Alors, l'Automobile Magazine a testé la Unique 5. Les vraies autonomies. Ah, attention, respectez, hein. Les vraies autonomies, attention, ça rigole pas. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va être, du coup, parce qu'on sait très bien que leur test, à eux, niveau consommation, ça explose tout, quoi. Alors, ils ont aimé le look spectaculaire, le confort, l'espace intérieur, l'aspect pratique, et ils n'auraient pas aimé l'autonomie décevante, justement, la conso élevée, coffre réduit, finissons moyenne. Alors, je vais pas tout vous lire, déjà, notons... Enfin, lisons le paragraphe sur l'autonomie, parce que là, quand même, je crois qu'on va rire un peu. Des bons élèves, on espère toujours, bon, et merveille. Au vu des belles autonomies offertes par les Kona et Kia Soul électrique, et Kia e-Niro, ils ont un boulier, on attendait beaucoup de la nouvelle Unique 5, surtout que sa plateforme dédiée est censée être très efficiente, et qu'elle profite de la plus grosse batterie jamais utilisée par le groupe coréen, 72,6 kWh, sachant qu'une 58 kWh est aussi proposée, de quoi annoncer jusqu'à 481 km WTP. Mais après avoir confié la voiture à Bruno, notre responsable de mesure, ouais, le bourrin de service, je pense, aussi, Bruno, avec ses semelles de plomb, pour la traditionnelle séance de ferrification à Montliri, la déception pointe. Nous avons relevé seulement 332 km d'autonomie en ville. Bon, c'est ridicule, franchement, faut qu'ils arrêtent. 276 km sur route, 253 km sur autoroute. Je sais pas comment ils font leur test, mais c'est incroyable, hein, les consos déraisonnables qu'ils ont à chaque fois. C'est bien moins que ce que propose la ID.3, donc, 464, 388, 340, et une modèle 3 grande autonomie, 457, 426, 350. Certes, l'Allemande ne mesure que 4,26 m, 4,64 m, la Unique 5, et l'Américaine est mieux profilée que la Coréenne, 1,44 m de haut, 1,61 m. Mais ça ne suffit pas à expliquer les médiocres chiffres de la Unique 5, notamment en ville, où l'aéro ne peut justifier les 132 km d'écart, avec une ID.3 seulement 35 kg moins lourde. Exploitation conservatrice de cette nouvelle architecture électrique, batterie pas au sommet de sa forme, nous n'avons pas encore d'explication à cette contre-performance. En l'état, cette Hyundai n'est pas la championne attendue, d'autant qu'elle vit épuisée la batterie, elle affiche un gros appétit. Lors des tests, certes sévères, bien de le préciser, quand même, elle a réclamé 25,4 kWh en moyenne, quand la Model 3 faisait 19,8. Le seul avantage de sa nouvelle chaîne électrique en 800 V serait donc d'accepter la charge rapide, donc 220 kW. Ok, pour ça, à défaut d'être l'amis des longues étapes, cette Unique 5 s'avère aussi silencieuse que confortable, sonomètre en témoigne, lui qui affiche 67 dB à 130 km heure. De son côté, l'amortissement gomme efficacement les défauts de la chaussée, un des pieds de grosse roue 19 pouces livré dans deux séries. Ok, bon, je vais juste lire ce qui est en gras, du coup, parce que bon, vous commencez à la connaître à la Unique 5, je pense. Alors, ceux qui l'ont, là, témoigné dans les commentaires, sur ces consos qui me paraissent complètement pétés, quoi. En contrepartie, la Unique 5 présente un habitacle généreux aux entournures, avec 3 mètres d'empattement, même des basketteurs sont à l'aise aux places arrières, d'autant qu'ils disposent de 146 cm d'espace aux épaules, 12 cm de plus que dans une Model 3. Bref, je crois qu'on a fait le tour, de toute façon, de cet article. Encore une fois, les automobilismagazines, je ne sais pas dans quelles conditions ils réalisent leurs tests, mais là, franchement, c'est vraiment trop. 25 kWh au 100 de moyenne, mais même sur autoroute, à 130, tu fais ça à peine, quoi, en vrai. Franchement, je serais curieux de voir leurs tests en réel, voir comment ça se passe, parce que là, ça me paraît complètement loufoque. Vous n'allez pas me dire que la Unix 5... Alors, du coup, attendez. On peut calculer les consorts, du coup. Ils disent 332 km avec une autonomie en ville. Du coup, c'est très simple. Vous faites 72,6 divisé par 3,32. Ça ferait une consomme en ville de 25,86 kWh au 100. OK. Alors, pareil, du coup, pour la route, ça ferait 26 kWh au 100. Ça n'a aucun sens. Elle ne peut pas consommer autant à 80,90, cette voiture. Ce n'est juste pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, là, quand même. 72,6 divisé par 2,53. 28,7 sur la console autoroute. C'est n'importe quoi, vraiment. Bref, encore une fois, l'Automomy Magazine qui désinforme tout le monde avec des autonomies médiocres à croire qu'ils ont des actions chez les marques thermiques, vraiment. À chaque fois qu'ils testent les voitures électriques avec leurs autonomies, leurs tests soi-disant réalistes. À chaque fois, on a des autonomies complètement irréalistes. Tout ça pour descendre les VE. Je trouve ça vraiment dommage de leur part. Bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce test ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada